Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la fabrication d'un petit accessoire, très rapide et très facile à réaliser. Et à la fin de la vidéo, je vous montre le dernier outil arrivé à l'atelier. C'est parti ! 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 ... 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 N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Vous allez sur ma page Facebook CEP Création Bois. Vous cliquez sur l'onglet « Contactez par le biais de Messenger » et vous pouvez m'envoyer vos photos et vos messages. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et avant que j'oublie, je vous présente le dernier outil arrivé à l'atelier. Alors là, voici le dernier arrivé à l'atelier. Je l'ouvre pour vous présenter ça. Et voilà, c'est un accessoire qui s'installe sur la perceuse à colonne et qui permet de transformer notre perceuse en mortaiseuse à bédane carré. Donc voilà, je me suis acheté ce petit outil qui s'adapte sur la perceuse à colonne. C'est vrai que ça va grandement faciliter les choses. Ça s'adapte à normalement toutes les perceuses à colonne puisqu'on a des bagues, vous voyez, j'en ai une à l'intérieur. Donc c'est des bagues d'adaptation. Moi, j'ai une perceuse en 55 ou 60, donc j'ai la bague correspondante. Et on a différents diamètres de bagues pour s'adapter aux perceuses, même aux petites perceuses à colonne. Voilà. Bon, c'est pas très cher par rapport à une mortaiseuse. Une mortaiseuse à bédane carré, c'est vraiment très cher. Là, vous avez le kit pour moins de 100 euros. Je vais m'entraîner avec cet outil et puis je vous le présenterai en vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.